Nous voici maintenant arrivés au terme de cette formation, donc quelques conseils pour conclure. Donc ne confondez pas carte conceptuelle et mindmap, utilisez le bon outil, donc par exemple si vous avez besoin d'animer un brainstorming, ce qu'il vous faut c'est une mindmap, alors que si vous avez besoin de traiter une question complexe, et bien là c'est clairement une carte conceptuelle sur laquelle il faudra travailler. Autre chose, vous vous souvenez que je vous ai demandé dans une journée de travail ou le soir, quels seraient pour vous les usages de ces outils, ces diagrammes que je vous ai présentés. Et bien voici un petit classement. Alors j'ai fait un repère sur deux axes, réfléchir ou agir, et puis un usage individuel versus un usage collectif. Alors du côté de l'usage individuel et de la réflexion, et bien par exemple on cherchera à prendre des notes, à mémoriser un texte, à faire un résumé ou à prendre des facteurs en compte pour prendre une décision, par exemple pour savoir quel est le prochain modèle de téléphone que l'on va acheter, à partir des contraintes que l'on a, le prix, les retours des utilisateurs, etc. C'est un choix assez complexe, donc dans tous ces cas là, on privilégiera par exemple la mindmap. Par contre, dans une situation d'apprentissage collectif, lorsqu'on vous demande d'analyser à plusieurs une question complexe, là ce sera une carte conceptuelle qui sera préférée. Si on travaille encore en usage individuel, mais pour s'organiser, se préparer, donc par exemple pour concevoir le plan d'une présentation orale ou d'un rapport, et bien le mieux, là ce sont les mindmap. Pour communiquer, alors présenter des idées devant un public, faire un compte rendu, clarifier des éléments dans une négociation. Là, on aura soit recours plutôt à une carte conceptuelle ici, soit plutôt à une mindmap, c'est selon. pour trouver des idées, donc travailler et réfléchir à plusieurs, là clairement l'outil par excellence du brainstorming, c'est la mindmap. Et puis pour terminer, pour s'organiser, pour se préparer par exemple en listant des tâches, en répartition du travail, là la mindmap encore une fois est la solution la plus efficace. Pour terminer, si vous souhaitez approfondir, voici une petite bibliographie. Pour aller plus loin, nous vous proposons aussi un certain nombre de liens et de ressources, et donc je vous rappelle que nous avons un dossier partagé dans lequel je viens de télécharger un certain nombre d'exemples qui pourront vous être utiles. Quelques crédits pour terminer, alors la nouvelle version de ce cours a été réalisée grâce notamment à Bijvan Wang et à Guylaine Parra qui ont contribué par exemple sur les tutoriels, mais aussi dans une large mesure à la mise au point de la nouvelle version. Donc merci à elle. Une dernière chose aussi avant de terminer, je vous avais fait une promesse, je vous avais dit que je vous proposerais un exemple de réponse à l'exercice des chapitres 1 et 2, donc comment évaluer une carte conceptuelle. Donc voici une solution, une carte possible, que donc vous pourrez comparer à celle que vous avez établie. Ce cours est maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter un bon apprentissage.